Salut à tous, c'est Julien Dynaparts, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on est chez nos partenaires Akipas en région bordelaise, c'est un magasin de pièces détachées, un spécialiste du diagnostic automobile et de l'injection, réparation, cherche de panne et bien sûr vente d'injecteurs. On est chez eux aujourd'hui pour faire le test de notre gamme d'injections et d'injecteurs haut débit et bas débit sur les véhicules du groupe Volkswagen Golf 5, 6 et 7 donc tout ce qui est plateforme en fait de l'ITFSI. On va passer la gamme d'injecteurs au banc pour en tirer toutes les informations utiles pour votre reprogrammation. Sachez que toute notre gamme d'injecteurs sont des injecteurs de marque, bien sûr vous ne trouverez pas chez Dynaparts de produits chinois et vous allez voir on va se retrouver tout de suite dans le local où on va aller faire les tests pour qu'on vous explique un peu plus en détail comment ça fonctionne. Pour ce qui est d'Akipas du groupe Frandiesel, on va vous laisser dans la description de la vidéo le lien vers leur site internet et un petit peu plus d'informations. Ils sont assez sympa si vous avez besoin de fesses détachées n'hésitez pas à y aller de notre part. Allez à tout de suite on se retrouve dans la salle de test. Bon on se retrouve maintenant dedans on va passer au test des injecteurs ici le banc spécialisé pour les injecteurs essence. On fait des tests, on sort les résultats et on se retrouve après les tests. Allez à tout à l'heure. Nous voilà de retour dans une ambiance un petit peu plus feutrée dans notre salle de repos habituelle que vous connaissez maintenant à travers nos différentes vidéos pour vous faire un petit débrief de ces tests d'injecteurs. On a tout sorti, tout mis sous pdf et ajouté sur chacune des fiches produits des injecteurs le rapport de test ce qui vous permettra en fait au moment de votre achat ou avant votre achat de pouvoir télécharger la fiche des tests d'injecteurs de façon à préparer votre préparation, votre reprogrammation moteur. Vous y trouvez bien sûr tout ce qui est résistance, les débits, statique, dynamique etc. ce qui vous permettra bien évidemment de faire vos paramétrages au moment de la cartographie. Notez que dans la description de la vidéo vous allez trouver les liens vers les différents produits. On a essayé d'être assez clair aussi sur les compatibilités. Si jamais il y a des questions bien évidemment vous nous rappelez. Notez que pour chaque injecteur si c'est nécessaire vous allez recevoir des connectiques d'adaptation qui vous permettront en fait de les brancher sur les faisceaux d'origine du véhicule puisque certains injecteurs sont des rapportés d'autres véhicules et nécessitent des câblages supplémentaires pour pouvoir faire vos branchements. Petite nouveauté aussi rapidement j'aborde ce collecteur d'admission que vous voyez sur la table ici. On va bientôt le sortir donc si vous êtes intéressé vous pouvez nous contacter bien sûr. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions ou envie de parler de ça. On va vous proposer un collecteur d'admission complet prémonté pour les EA888 Gen3 donc tout ce qui est plateforme, Golf 7, S3, 8V etc. C'est un collecteur donc 4 cylindres sur lesquels est déjà prémonté une rampe d'injecteur 980 cc ce qui vous permet en fait de doubler vos rampes d'injecteurs et d'avoir pour les véhicules qui n'en sont pas équipés d'origine 8 injecteurs au lieu de 4. Bien évidemment quand vous allez commander notre collecteur complet vous verrez on fera des publications on vous expliquera tout ça sur les réseaux sociaux. Quand vous allez commander vous aurez bien évidemment le mode d'emploi, le faisceau électrique d'adaptation et tous les accessoires nécessaires pour pouvoir faire votre montage. Voilà, je vous remercie en tout cas de l'attention que vous nous avez porté. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour des petits reportages comme ça parce que je sais que vous aimez ça. Allez à très vite, salut, merci.